Donc, c'est parti pour cette causerie. Donc, comme je vous disais, une première causerie en 2021. Carole, ok, c'est bon, super. Donc, je vais m'assurer qu'on est en speaker view. Super, ça marche. Donc, me voici pour vous parler dans le fond des prochains, pas des prochains événements, mais je débute en vous parlant des résolutions 2021. En 2020, lorsqu'on vous a quitté avec le dernier 5 à 7, on vous a promis, en fait, pas promis, mais on vous a parlé de certaines résolutions qu'on vous offrait. On sait, on n'aime pas le mot résolution, mais je débuterai en vous parlant des résolutions, des habitudes que nous pourrions prendre en 2021 ensemble. Donc, on est une belle gang aujourd'hui. Je suis contente de vous les partager. Donc, les trois bonnes actions que je vous propose et que je vous mets au défi d'appliquer en 2021. La première des choses, c'est de réfléchir à vos partenariats stratégiques. Donc, en ce moment, on parle beaucoup de ne pas avoir peur de la concurrence, de s'assurer que nos concurrents, au contraire, soient nos alliés. Donc, dans le cas d'un partenariat stratégique, puis je peux vous prendre beaucoup de temps pour parler de partenariat stratégique. Si vous êtes intéressé, vous pourrez m'appeler. Mais c'est de faire en sorte que lorsqu'on met en place une expérience client, si jamais on n'a pas les services qui sont demandés par notre client, bien, c'est d'avoir un partenaire à qui référer et obtenir à ce moment-là, au niveau des références, peut-être même un retour sur investissement. Donc, vous avez des beaux partenaires dans l'écosystème qui ne font pas nécessairement la même chose que vous. Donc, n'ayez pas peur de rencontrer des gens. Tu sais, je vois, Mylène, tu es coach, bien, tu es spécialisé dans ton domaine. Vous avez beaucoup de gens qui sont dans le même type, donc secteur d'activité, mais qui, fort probablement, pourraient être des alliés parce que lorsqu'on fait du service ou on offre un produit à une clientèle, il y a toujours quelque chose qu'on peut offrir en référence pour améliorer la qualité du service client qu'on offre. Donc, n'oubliez pas et n'hésitez pas à réfléchir. Partenariat stratégique. Ensuite, bon, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse. Utilisons les services de la Chambre de commerce. Ceux et celles qui sont membres, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et de dire, OK, stratégiquement, cette année, qu'est-ce que je veux utiliser? Bonne nouvelle économique, c'est gratuit. Ça fait partie de votre service d'être membre. Utilisez à toutes les sauces les bonnes nouvelles économiques. Donc, vous êtes travailleur autonome. Vous doublez votre chiffre d'affaires cette année. Vous signez un très gros contrat. Ça vous permet même de faire de la visibilité pour vos clients. Donc, profitez-en. Vous allez surfer là-dessus. Ça va être super pertinent. C'est un petit formulaire à remplir. C'est gratuit. Ça fait partie de votre adhésion. Vous êtes publié dans l'infolette, sur le site Internet, dans nos réseaux sociaux et vous êtes même envoyé à notre liste médias. Donc, on profite de ça. On en envoie plein. Pas grave si on est surchargé par ça. Ça nous permet au moins de sortir sur les bonnes nouvelles. Et ça, c'est important pour nous. On a assez de mauvaises nouvelles dans les derniers six mois que là, on va vraiment vouloir se concentrer sur le positif en 2021. Et finalement, un nouveau service s'est greffé. En fait, c'est un service de reconnaissance. Vous allez voir qu'en 2021, on va greffer plein de petites affaires pour reconnaître nos membres. L'un d'entre eux est le service de référence. Si vous référez deux membres, et c'est automatique, si les membres, des nouveaux membres inscrivent votre nom dans le champ référence de leur formulaire et que vous en avez deux, vous obtenez un placement publicitaire gratuit. Donc, référez la bonne nouvelle. Et comme ça, ça vous permet d'avoir de la visibilité dans notre infolettre. Nouveaux services, nouveaux projets, il reste, je crois, puis Caro, tu pourras peut-être me reprendre, je crois bien qu'il reste quelques places dans la certification en leadership pour les petites, moyennes et entreprises. Donc, je sais que vous êtes travailleurs autonomes, mais certains d'entre vous, même si c'est assez rigide, pourrez obtenir quand même une place si vous avez des contractuels avec vous. Donc, si vous engagez quand même des ressources humaines, il est possible que vous soyez admise à la certification en leadership. C'est la troisième certification qu'on offre et c'est vraiment génial. Donc, on a ce service-là qui va débuter en mars. Donc, si vous êtes intéressé par la cohorte en certification leadership, juste me faire un petit flag, on va transmettre vos coordonnées à notre équipe qui pourra travailler sur votre dossier et voir si vous êtes admissible à celle-ci. Et bien sûr, il y a les laboratoires en ressources humaines. C'est gratuit, ça fait partie de nos nouveaux, notre nouvelle manière aussi d'offrir des services. Donc, on a de l'accompagnement en ressources humaines. Je sais que vous êtes travailleur autonome, mais si vous comptez avoir une équipe, même une équipe de contractuels avec vous, vous pouvez vous outiller pour pouvoir faciliter vos embauches, faciliter les méthodes que vous faites au niveau des ressources humaines, donc la répension des gens qui travaillent avec vous aussi. Donc, il y a des beaux laboratoires qui vous permettent d'échanger avec des employeurs de la région et d'être accompagné sur des trucs et astuces, des guides de bonne pratique au niveau des ressources humaines. Donc, tout est en ligne. Vous pouvez voir les différentes dates des labos et vous inscrire selon les thématiques qui vous intéressent. Récompenses, j'ai parlé des récompenses sous le radar. J'ai parlé des références de deux membres qui vous donnent un placement publicitaire, mais il y a aussi de nouvelles récompenses qui seront ajoutées. Nous offrirons bientôt, pour pouvoir reconnaître nos membres qui sont là depuis plus de cinq ans avec nous, nous offrirons des certificats et il y a aussi des paliers supplémentaires. Donc, on a des membres qui sont là depuis plus de 40 ans qu'on va reconnaître dans certains événements forts de la Chambre de commerce. Donc, on travaille actuellement avec le comité membership sur des nouvelles stratégies de récompense ou du moins de fidélisation pour vous démontrer que c'est important de rester avec nous et qu'on reconnaît les efforts que vous faites aussi à rester connectés dans le réseau. Donc, sans plus tarder, puisque j'ai parlé de mon service aux membres et du développement des affaires, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui se connectent avec nous aujourd'hui. Je suis au développement des affaires de la Chambre de commerce, donc je m'occupe principalement d'aider les gens à optimiser votre adhésion, leur adhésion et aussi à connecter entre eux. Donc, une rencontre avec moi permet de voir comment les maillages stratégiques peuvent être faits et aussi comment les services de la Chambre de commerce peuvent être bénéfiques pour vous. Donc, membres ou non-membres sont invités à communiquer avec moi pour une visite virtuelle en entreprise qui me permet de vous connaître et qui permet aussi de parler des services. Pascal, j'ai vu ton message, tu vas pouvoir en parler pendant le tour de table sans problème. Karine, je te laisserai la parole parce qu'à chaque causerie, on met en valeur une offre exclusive. Vous savez que la Chambre de commerce offre des économies à ses membres grâce à des partenaires. C'est le programme qui s'appelle Économie exclusive B2B. Et j'ai invité Karine Droual de Minizoom à venir présenter son offre, mais présenter aussi une importance 2021, une autre résolution qu'on pourrait mettre en 2021. Karine, je te laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Bonjour. Je voulais te remercier Marie-Ève de pouvoir me présenter ce matin. C'est une belle opportunité pour moi. Je m'appelle Karine Droual. Je suis photographe sur Gatineau. Mon entreprise s'appelle Minizoom Photographie. J'ai développé mon activité autour d'abord de la maternité. Je photographie des femmes enceintes, maman avec bébé, l'allaitement, le portage. Puis, ma deuxième activité, c'est auprès du milieu entrepreneurial de la région. Donc, je pense, ce que sous-entendait, je pense, Marie-Ève, c'est qu'avoir des images professionnelles aujourd'hui, surtout dans le contexte dans lequel on vit, où tout passe par les réseaux sociaux, par Internet, je pense que c'est vraiment primordial d'avoir des images professionnelles. Ça vous permet d'apporter un côté plus professionnel de votre entreprise, de montrer votre sérieux, puis d'augmenter la crédibilité aussi des gens vis-à-vis de vous. Puis, je pense que ça permet vraiment de créer un lien de confiance avec les clients, vos clients, vos prospects ou votre clientèle cible. Donc, je pense que ça devrait faire partie de vos choix pour cette année pour pouvoir vous démarquer de vos concurrents, vraiment. Puis, souvent, on a tendance à prendre des selfies, à prendre des photos de nous. Donc là, ça apporte vraiment d'autres types de photos. On peut vous voir aussi dans votre environnement de travail. Donc, voilà. Peut-être que ça fera partie de vos choix de cette année. Pour ça, j'ai deux forfaits. J'ai créé en fait des forfaits sur mesure, puis personnalisés pour les entrepreneurs. Donc, on a une rencontre au préalable qui est virtuelle à l'heure actuelle, où moi, j'apprends à mieux vous connaître. Donc, je vous pose une série de questions sur vous, sur votre entreprise, vos valeurs. Et tout ça, en fait, ça va m'aider à savoir quand, où et dans quel lieu organiser les photos pour vraiment avoir des photos qui vous ressemblent le plus possible, qui ressemblent à votre personnalité, à votre style, puis aussi à ce que vous voulez dégager dans les photos. Donc, tout ça, on en aura discuté en amont. Et le deuxième forfait, c'est la même chose, sauf qu'on se revoit trois autres fois dans l'année, donc une fois par trimestre en fait. pour faire des nouvelles photos. Donc, ça permet d'avoir une continuité, vous, dans votre communication et de dynamiser vos, que ce soit vos newsletters, vos publications avec des photos pendant toute l'année. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mes deux forfaits que j'ai faits pour les entrepreneurs. Puis après, j'ai un forfait classique de photos, mais sans ces discussions préalables et ces rencontres. Donc, voilà. Donc, j'ai un site Internet, page Facebook, où vous pouvez me retrouver. Merci beaucoup, Karine. En fait, Karine a été notre photographe officielle aussi pour les photos de nos, voyons, les membres de notre conseil d'administration. Donc, je tiens à te remercier au nom de l'équipe aussi d'avoir été avec nous pour pouvoir prendre les beaux visages des membres bénévoles qui sont avec nous à la Chambre de commerce. Merci, Marie-Ève. Plaisir. Donc, sans plus tarder, on débuterait. Chantal, j'ai une question pour toi avant de te donner la parole, puisque c'est vraiment la causerie qui nous permet d'offrir une thématique, une thématique puis du contenu. J'aimerais savoir avec toi, est-ce que tu préfères voir les gens, donc voir si les gens peuvent se présenter juste rapidement, leur nom, leur nom d'entreprise, pour que tu puisses savoir à qui tu t'adresses ou ça va comme ça puis à la fin, on fait le tour de table? Bien, peut-être me dire un peu à qui je m'adresse. Parfois, je peux peut-être ajouter des petites choses ou modifier des petites choses dans ma présentation. Parfait. Donc, on va faire un tour de table très court. Je vous demande simplement de dire votre nom, peut-être votre titre et le nom de votre entreprise. Et peut-être spécifier si vous êtes travailleur autonome ou non parce qu'il est possible que vous ne le soyez pas puis qu'on puisse quand même avoir de l'information à vous soumettre. Donc, je vais décider par Linda. Oui, bonjour. Linda Breton, je suis travailleur autonome service conseil. Je suis spécialisée en gestion de projet. Alors, comment prendre des bonnes idées et puis les faire arriver dans le concret? Super. Merci, Linda. Marie-Claude. Allô tout le monde. Courtier immobilier chez Royal Lepage. Et puis, je suis, bien oui, travailleur autonome, mais je suis incorporée. Génial. Maintenant, Pascal de Montigny. Oui, Pascal de Montigny, présidente fondatrice de mon agent de com. Puis également, je suis responsable du volet du co-développement à la Chambre de commerce de Gatineau. Merci, Amal. Je vous surprends ce matin. Oui, je ne m'y attendais pas. Je suis Amal Zerriou, esthéticienne et propriétaire de mon entreprise depuis sept ans, Centre d'esthétique, le Zénith. Merci, Amal. André de la Fondation. André, on ne t'entend pas. Micro, micro. Ok, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est parfait. Est-ce que vous m'attendez? Oui. Ok, bonjour. C'était juste pour faire un effet, là, je l'ai fait exprès. C'est pour me faire un effet. Non, mon nom est André. Mon nom, c'est André Reneau. Je suis présidente de la Fondation Red Robin. C'est un organisme de bienfaisance, donc il y a une comptabilité particulière pour respecter les normes de revenus canada. Merci, André. Caro, je te passe. Je m'en vais à Mylène. Bon matin, tout le monde. Mylène Deneau, contact, expertise, conseil. Donc, je suis formatrice expérience client, tout ce qui touche, service à la clientèle, gestion de plainte, top selling, etc. Et aussi organisatrice de l'événement Noël dans le Vieux-Elmer. Un travailleur autonome, mais incorporé aussi. Merci. Merci, Mylène. Julie, Delice-Sumeline. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Julie, maman de trois beaux-enfants, naturopathe et gourmande. Donc, j'ai décidé d'ouvrir une compagnie de dessert à collation santé pour que tout le monde puisse se gâter sans culpabilité. J'adore ton pitch. On dirait que tu es formée pour ça. Super pitch. Carole Thériault. Oui, bonjour. Carole Thériault, moi, je suis coach personnel et professionnel et travailleur autonome depuis maintenant, plus de 15 ans. Alors, très plaisir d'être là ce matin. Merci, Carole. Madeleine. Un nouveau visage. Madeleine, on ne vous entend pas. Vous devez cliquer sur votre petit micro. Voilà. Je pense que votre volume, votre son ne fonctionne pas. Madeleine, puisque je veux quand même savoir qui vous êtes, est-ce que vous êtes en mesure d'utiliser le clavardage pour nous écrire un petit mot? Donc, le clavardage étant, si vous ne le voyez pas, c'est dans le « more », vous allez voir les trois petits points et vous allez voir « chat ». Et juste l'ouvrir et nous écrire votre nom, votre site, votre entreprise, je vais pouvoir le mentionner à l'équipe. Je pense que votre micro a peut-être des difficultés à ce niveau-ci. Je vais passer à Jessica en attendant. Salut, moi, c'est Jessica Bélil-Macar. Je suis la propriétaire du cabinet d'orthophonie Jessica Bélil-Macar. On est 13, dans le fond, 13 travailleurs autonomes travaillés sous la bannière. Puis, je suis enregistrée et incorporée. Merci, Jessica. Donc, Karine, on a entendu parler de toi. Donc, je vais passer à Philippe. Alors, je suis spécialiste de contenu en ligne. Je fais beaucoup de rédaction de traduction de sites web pour qu'ils soient bien repérés par les moteurs de recherche, entre autres. Et je suis travailleur autonome depuis des lustres. Un vétéran du travail autonome. Merci, Philippe. Dans les autres, je n'ai pas votre vidéo. Donc, je vais vous nommer si jamais vous n'êtes pas en mesure d'activer votre micro. Je vais passer au suivant si je ne vous entends pas. Donc, Julie Desjardins. Oui, bonjour. Moi, je suis entrepreneur depuis 2009, courtier immobilier résidentiel et commercial, ainsi que représentante hypothécaire sous la bannière des architectes hypothécaires. Je me forme présentement au financement commercial des entreprises. Et je suis anciennement présidente du Club des entrepreneurs de l'Université du Québec en Outaouais. Intéressant. Merci, Julie. Caroline. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Caroline Parent, directrice propriétaire du studio Expression Danse, présidente de l'OBNL rattachée qui s'appelle Prope Expression Danse. Et comme mon titre l'indique, je suis aussi agent de développement pour Loisirs Sports Outaouais. Donc, fortement impliquée dans le milieu culturel, qui lui aussi a plusieurs entreprises qui auraient grandement besoin de vos services. Je suis très contente de voir la diversité des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes qu'on a aujourd'hui avec nous. Je suis bien heureuse. Marie-Josée. Marie-Josée, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es capable d'ouvrir ton micro? Bonjour. Ah, super. J'offre des services, je suis autonome, j'offre des services de révision, traduction et c'est là ma première participation à l'une de vos rencontres. Génial. Marie-Josée, on aura besoin de se parler. La Chambre de commerce a démarré un programme avec l'OQLF, donc en francisation. Ça pourrait être de se jaser. Justin, tu restes. Oui, bonjour tout le monde. Moi, dans le fond, je suis un web designer. Je vais créer des sites web en tant que travailleur autonome. J'ai commencé il y a un an passé, puis dans le fond, j'aide des entreprises à créer des sites web à la qualité d'agence pour une fraction du prix. Merci, Justin. Madeleine a écrit son descriptif. Donc, Madeleine Chény, qui est designer de vêtements pour femmes depuis plus de dix ans, donc elle aimerait démarrer sa propre entreprise. Super. Merci, Madeleine. J'ai Brahim. On s'entend, c'est parfait. Bonjour, sur le monde. Moi, mon nom, c'est Brahim Abid. Je suis un comptable agréé du Québec. Je suis un membre du conseil d'administration du Centre islamique de l'Ottawa. Et la raison pour laquelle je suis ici, pour savoir les opportunités pour travailler autonome pour démarrer ma propre entreprise. Génial. Donc, plusieurs aussi en incubation ou entrepreneurs en démarrage d'entreprise. C'est génial. C'est très inspirant. On aime. Fabiola. Oui, bonjour. Mon nom est Fabiola Castro. Je n'allume pas ma caméra. Je ne veux pas vous faire peur. C'est ma taille. Donc, moi, je suis étudiante avec plein de projets dans la tête. Donc, je suis étudiante en évaluation immobilière. Il me manque à peu près la moitié des… Ben, pas à peu près. Il me manque cinq cours, dans le fond, pour finir. Donc, dans le futur, j'aimerais beaucoup me lancer en affaires. Et c'est pour ça que je suis là. Ça m'intéresse les services que la Chambre de commerce offre. Et puis, les impôts, c'est sûr. J'ai une petite connaissance de ça. Mais je voudrais savoir comment on présente. Donc, merci beaucoup. Merci, Fabiola. Et la dernière, maintenant la moindre, Josée. Bonjour. Bonjour. Josée Racine. En fait, moi, je travaille à Radio-Canada. Première, je me suis introduite à vous. Mais je me réfère à la retraite. Donc, je commence à tâter le terrain pour une deuxième carrière. Je fais beaucoup de soutien, moi aussi, dans le milieu culturel. Ça fait plus de 40 ans que je fais partie d'une école de danse dans la région. Et je les aide dans leur administration et tout ça. Ça fait que là, je pense que j'ai besoin de mettre les notions du privé un petit peu plus à jour. Donc, c'est ça. Génial. Merci, Josée. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je pense que j'ai pas mal tout le monde. Super. Tout est beau. Génial. On va pouvoir aller de l'avant avec ta conférence, Chantal. On est vraiment content de pouvoir offrir aux membres de la Chambre de commerce du contenu. Donc, c'est important pour nous de vous offrir certaines informations, mais pas sous forme de formation, plus sous forme, justement, de causerie sans prétention qui vous permet d'aller chercher de l'information, mais aussi d'avoir des échanges entre vous. Je vous invite à m'écrire dans le chat pendant la conférence de Chantal. Si vous avez des questions plus pointues, on pourra prendre un tour de parole après, mais aussi, si vous ne souhaitez pas que je change vos coordonnées, c'est important que vous le mentionnez dans le clavardage. Et si vous avez joint le groupe par le lien, mais pas par l'inscription de la Chambre de commerce, je vous envoie une petite instruction, pardon, de m'écrire vos coordonnées par courriel pour que je puisse les ajouter au courriel qu'on envoie à tous les participants à la fin de la causerie. L'important pour moi, c'est que vous puissiez communiquer les uns envers les autres sans vous compliquer la vie. Donc, pour ceux et celles qui ont cliqué sur le lien qui était sur le Facebook ou par courriel qu'on a envoyé, mais qui ne se sont pas inscrits dans notre module, je vais vous demander de m'envoyer vos coordonnées par courriel. Donc, je vais vous publier mon courriel à l'instant. Chantal, la place est à toi. Donc, je te laisse toute la parole pour la conférence. Si jamais il y a des questions, justement, si tu préfères la main levée, je peux aussi agir en tant que maître de cérémonie. Mais je te laisse vraiment gérer le côté de ta conférence. Merci, Marie-Ève. Bonjour tout le monde. Je vais vous partager mon écran. Je vais prendre le temps de me présenter. Juste avant, merci pour le tour de table. Ça me donne une bonne idée. Donc, on a des personnes à incorporer, des agents d'immeubles, des OSBL. On a même un CPA parmi nous. Donc, juste vous mentionner que ça se rejoint en partie, somme toute, la façon de comptabiliser nos revenus dépenses. Par contre, il y a quelques petites particularités quand on est incorporé ou en OSBL. Donc, vous assurez que votre comptabilité soit faite ou adaptée à ces méthodes-là. Donc, je vous partage mon écran. Attendez un petit peu. Et voilà. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je suis correcte, là? On s'entend-tu que je ne suis pas professionnelle dans le partage d'écran, Marie-Ève? C'est correct, on voit bien? Ça ne voit pas ton PowerPoint, non. Donc, peut-être réessayer quand tu fais « Share Screen ». Est-ce que tu es capable de voir? Je le mets là, est-ce que tu le vois? Oui, super. Est-ce que tu peux le mettre en diaporama? Donc, clique sur « Diaporama » en haut. Il y a le petit bouton dans les onglets. Donc, il y a fichier « Accueil », « Insertion ». Donc, il y a un petit bouton qui s'appelle « Diaporama ». Oui, mon Dieu! Et faire « À partir du début ». Donc, le petit bouton « À partir du début ». Oui, ah oui! Ah! Et voilà! Ça fonctionne? Oui! Bon, OK! On apprend tous les jours. Je vais dire OK là-dessus. Donc, je me présente, Chantal Thibodeau. Je suis présidente de mon entreprise « Comptabilité sur mesure » de l'Outaouais. J'ai étudié en administration comptabilité. J'ai travaillé en cabinet comptable, en entreprise. J'ai été travailleur autonome aussi. Je possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine. J'ai été propriétaire de ma propre entreprise de 2011 à 2015. J'ai choisi de quitter à l'époque parce que mon papa était malade. Donc, j'ai décidé de retourner comme employée pour prendre soin de lui. Et me voilà de retour depuis un an avec mon entreprise et très heureuse de l'être. Je suis une femme assez déterminée. Je suis rigoureuse. Je suis fonceuse débrouillarde. Je suis amoureuse de la vie. Je suis une fière amoureuse d'un homme merveilleux, une maman, une mamie. Donc, en somme tout, je suis une femme assez normale avec sa business. Je possède un assez bon sens de l'organisation. Je pense que c'est nécessaire quand on est en entreprise d'être bien organisé. Je prends le temps de me mettre à jour continuellement en fiscalité ou en d'autres domaines de comptabilité. Je suis quand même assez active dans ma communauté. Je suis trésorière pour le club Optimiste de Hall. J'ai été trésorière pour un CPE. Je fais bien sûr partie de la Chambre de commerce, mais je suis aussi présidente d'un groupe GR international. Donc, pour moi, c'est important de m'impliquer et d'être là ce matin avec vous. J'ai jamais un point d'honneur à servir mes clients, ma communauté. Puis, mes valeurs sont le respect, la solidarité, l'accueil, l'humanité, l'écoute. Donc, je crois que ce sont toutes des valeurs importantes pour bien fonctionner au travers d'une entreprise. Donc, elle s'est parlé de moi. Je vais passer tout de suite pour que je puisse vous en donner le plus possible. Donc, déclaration de revenus 2020. Quelques petites dates importantes. C'est important de prendre note que pour M. et Mme Tout-le-Monde, la déclaration d'impôt est due au 30 avril. Si vous êtes travailleur autonome, vous et votre conjoint pouvez soumettre au plus tard, le 15 juin, vos déclarations de revenus. Mais attention, vos impôts doivent être payés au 30 avril. Donc, la logique se veut que si vous avez versé des accomptes provisionnels, vous êtes correct. Vous pouvez soumettre au 15 juin. Par contre, si vous n'avez pas soumis d'accompte provisionnel tout au long de l'année, vous allez devoir payer votre impôt au 30 avril. Donc, je vous conseille fortement de produire votre déclaration pour le 30 avril. Je parlais d'accompte provisionnel. Ce que c'est des accomptes provisionnels, c'est payer ses impôts à l'avance pour ne pas avoir de surprise. Donc, si vous faites plus, si vous devez plus de 1800 $ d'impôt, c'est possible que les gouvernements vous l'exigent. Sinon, je peux vous le recommander fortement si vous n'êtes pas du genre à être capable de vous mettre des sous de côté pour payer vos impôts à la fin de l'année. Donc, c'est une recommandation que je vous fais fortement d'envoyer des accomptes provisionnels à Revenu Québec, Revenu Canada. Sinon, vous pouvez consulter un conseiller financier ou vous ouvrir un cellier pour mettre des sous de côté pour que vous puissiez faire des intérêts sur ces sous-là. Mais ça, c'est un autre domaine. Donc, pièces justificatives, vous devez garder au moins 7 ans. Donc, c'est 6 ans complets. Donc, on dit 7 ans. Tous vos documents, vos registres, vos pièces justificatives, c'est important de les garder. Le gouvernement a 7 ans pour revenir vérifier vos livres. Et vous pourriez avoir beaucoup de problèmes si ce n'est pas le cas. Donc, conservez vos documents très précieusement. Si vous n'avez pas créé votre dossier à l'ARC ou votre Clic Sécure à Revenu Québec, je vous le conseille fortement. C'est des mines d'or d'informations. En fait, c'est toute votre information fiscale. La personne qui fait vos déclarations de revenus va vous aimer. Vous n'avez pas idée à quel point. Donc, puis, ça évite souvent des surprises, là, de ne pas savoir, là, vous recevez un avis de cotisation, vous ne savez pas pourquoi. Mais si vous avez accès à vos informations, mon dossier en ligne ou Clic Sécure, vous allez éviter beaucoup de surprises. Donc, vous pouvez aussi communiquer, là, ça se fait assez facilement via Internet. Sinon, Revenu Québec peut vous guider facilement. Revenu Canada, dernièrement, c'est un autre cas d'essayer de les rejoindre. Donc, ça me fera plaisir de vous guider, là, si quelques-uns parmi vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. On y va avec les feuillets que vous avez besoin. Donc, monsieur, madame, tout le monde, si vous êtes travailleur autonome, mais aussi employé, vous avez besoin, bien sûr, pour produire vos déclarations de revenus. Certains feuillets parmi ceux-là, ça ne veut pas dire que vous les avez tous, là. Donc, vous êtes employé, vous avez besoin de votre T4 et leur relevé 1, super important. Vous êtes sous-traitant pour une entreprise, un T4A ou un relevé 2. Dernièrement, j'ai eu une question sur Internet. Est-ce qu'on est obligé de faire des T4A, des relevés 2? C'est fortement recommandé. Par contre, le travailleur autonome peut aussi, là, gérer, là, je vous mets un peu en contexte, là. Moi, j'engage une sous-traitante et à la fin de l'année, je peux lui remettre un T4A relevé 2. Sinon, elle se doit de faire sa comptabilité, là, comme la plupart d'entre nous allons faire, là, comptabiliser ses revenus dépenses. Cotisation REER, donc, si vous cotisez durant l'année, vous avez besoin de vos feuillets. Vous avez retiré des REER, vous avez retiré vos fers, vous avez besoin de vos feuillets également, donc le T4RSP et le T4RIF. Plusieurs frais médicaux sont admissibles, dentiste, médicaments, lunettes professionnelles de la santé. On peut vous guider au travers de ça si vous avez besoin de plus de directives, mais sinon, demandez-les à la personne qui fait vos déclarations de revenus pour qu'elle puisse vous mentionner quels professionnels de la santé sont admissibles. Bien sûr, ça prend, là, ça en prend quand même beaucoup pour que ça soit une bonne déduction, mais souvent, ça vaut la peine. Je vous invite aussi à cet ainsi de l'année à aller à votre pharmacie, aller demander votre relevé de médicaments. Ils peuvent vous donner ça souvent, ils chargent deux ou cinq dollars, là, mais c'est assez pratique, là, quand vous faites vos déclarations de revenus, d'avoir ce relevé-là en main. Si vous avez des dons de charité, vous avez des placements, vous avez des contributions politiques, vous êtes un professionnel de la santé, vous avez des cotisations syndicales et professionnelles, au lieu de le mettre dans votre comptabilité, je vous recommande fortement de l'apporter, d'apporter votre reçu facture, peu importe, à votre préparateur d'impôts. C'est plus rentable de le mettre directement sur la déclaration de revenus plutôt que dans votre comptabilité, dans vos dépenses admissibles. Important, vos avis de cotisation fédérale et provinciale, super important, donc à chaque année, quand vous avez, quand vous recevez vos avis de cotisation, je vous suggère fortement de préparer tout de suite votre pochette d'impôts pour la prochaine année et d'y insérer vos avis de cotisation. Vous avez eu de l'assurance-emploi de la PCU, donc n'oubliez pas votre T4E. Vous avez des revenus de retraite, donc encore là, votre T4E, votre relevé 2. Vous avez des prêts étudiants, donc les intérêts sont déductibles et les frais financiers, là, si vous avez des placements, les frais financiers sont déductibles aussi. Vous avez des enfants, n'oubliez pas vos frais de garde. N'oubliez pas aussi si vous avez des paiements anticipés, là, le charmant relevé 19, que souvent les clients oublient. Et si vous avez été en congé de maternité, même votre relevé 6 pour le RQAP. Et voilà, vous êtes au travers autonome, ce qu'on a besoin, bien sûr, c'est vos revenus d'entreprise qui doivent être comptabilisés. Si vous êtes inscrit aux taxes, c'est vos revenus d'entreprise avant les taxes. Vos achats directs, donc je suis une coiffeuse, donc là, les achats directs, ça va être le shampoing, la mousse, revitalisant, toutes ces choses-là. Publicité, les frais de repos, on va y revenir. Vous avez des frais de représentation, on va y revenir également. Vous avez une assurance professionnelle, votre taxe d'affaires, votre permis d'affaires, les frais de bureau. Les frais de bureau, j'entends par là toute la papeterie, tout ce qui est fourniture de bureau en tant que terme. Petit bémol ici, si vous achetez une imprimante, un mobilier de bureau, un ordinateur, une chaise, tout ce qui est au-delà de 500 $ devient un bien amortissable, donc capitalisable. Ça ne va pas dans cette catégorie-là. Je vous invite à les mettre de côté et peut-être les apporter à votre comptable quand il va préparer vos impôts pour qu'on puisse aller chercher les amortissements là-dessus. Qu'est-ce qu'un amortissement? Si on prend les dépenses, c'est un 20 % de dépenses qu'on prend par année, c'est une loi du gouvernement. La fourniture, moi ce que je mets dans la fourniture, c'est souvent les produits nettoyants, le papier de toilette. Vous êtes un monsieur de construction, mais ça peut être les clous, etc. Frais juridiques, vous avez payé un avocat, un notaire, les frais juridiques sont admissibles. Je reviens, cotisation professionnelle, je vous reviens encore avec l'information que je vous ai donnée tantôt. Je ne la mettrai pas dans votre comptabilité d'entreprise, mais plutôt apport directement sur votre déclaration de revenu. Vos frais comptables, la personne qui fait votre tenue libre ou qui prépare vos impôts, c'est déductible. Le loyer, si vous avez pignon sur rue, entretien et réparation, si vous avez des employés, les salaires sont déductibles. Encore là, si vous avez pignon sur rue, les impôts fonciers, taxes municipales scolaires, les frais de déplacement, l'essence, téléphone, services publics, frais de livraison, congrès et formation. En gros, ça se résume à ça, vos dépenses admissibles d'entreprise. Bien sûr, il y en a quelques-unes qui peuvent s'ajouter selon votre corps de métier. Vous avez un bureau à domicile. Tantôt, on a parlé d'opinion sur rue. Maintenant, on parle de bureau à domicile. Donc, il faut déterminer la superficie de votre bureau à la maison. Donc, c'est le nombre de pieds carrés de votre maison versus le nombre de pieds carrés de votre bureau, l'espace que vous utilisez pour votre bureau. Donc, ça deviendra le pourcentage qu'on pourrait utiliser pour déduire les dépenses suivantes. Donc, l'électricité, le chauffage, entretien, réparation. Mais là, attention, entretien, réparation, là, ça, c'est vraiment pour la pièce que vous utilisez. Mais également, si supposons votre bureau tout seul, bon, bien, il y a l'escalier qu'on peut utiliser à 50 %, votre entrée qu'on peut utiliser à 50 %. Donc, il y a un calcul, là, qu'on peut aller chercher supplémentaire, là, pour les espaces communs que vous allez partager avec vos clients, que vous allez recevoir à la maison. Intérêt hypothécaire, votre loyer, assurance habitation, téléphone, Internet, impôts fonciers, donc taxes municipales et scolaires, sont les dépenses pour votre bureau admissibles. Donc, les frais de repas et présentation, ici, je garde un bémol, vraiment, la façon, soyez assez modérés là-dessus, puis la façon, la, la, comment je pourrais vous expliquer, la, la, la règle des frais de repas, c'est vous devez avoir deux repas sur la facture, vous devez documenter votre information, vous êtes allé manger avec qui, pour quelles raisons, ça, c'est important, si vous vous documentez, le gouvernement a moins de chances de vous refuser vos dépenses. Si vous faites votre tenue de livre vous-même, n'oubliez pas que la TPS, la TBQ, la taxe est admissible juste à 50 %, donc l'autre 50 %, vous pouvez le mettre dans votre dépense. Ça se peut que je viens de vous mêler un peu, là, si c'est le cas, vous me poserez la question à la fin. Les frais de repas également sont admissibles si vous vous déplacez à l'extérieur de 40 km, là, poursuivre des formations, rencontrer un client, vos frais de repas sont admissibles. Les frais de représentation, c'est des billets d'entrée à des spectacles, encore là, c'est deux billets, vous devez justifier, évidemment, vous ne pouvez pas juste décider d'aller voir Jean-Michel Anctil un vendredi soir, puis passer votre déduction là, vous devez justifier les raisons pourquoi vous payez des billets de spectacle, mais ça peut être aussi vous acheter ça en cadeau à quelqu'un, à votre client pour une promotion, vous allez, des manifestations, vous allez exceptionnellement faire du PR au golf. Ce sont des dépenses admissibles, mais avec certaines bémols. Les dépenses automobiles, c'est un peu le même principe que le bureau à domicile, tantôt. Je m'excuse, c'est Mylène, j'ai une question, est-ce que tu préfères qu'on attende à la fin? Peut-être, oui, je pourrais peut-être finir de passer, peut-être que je vais répondre à vos questions, sinon, oui, à la fin, ça me va me faire plaisir. Merci. Merci. Dépenses automobiles, donc si vous ne l'avez pas fait déjà, quand on va finir notre rencontre, aller brever la tempête et prendre votre kilométrage de départ, de début d'année dans votre voiture. Donc, je dis toujours de le prendre au début de l'année et prendre le kilométrage à la fin de l'année aussi pour avoir votre kilométrage total parcouru pour l'année. Puis, entre ça, vos déplacements chez des clients, il faut vous tenir un logbook, là, donc qui va tenir votre point de départ, votre point d'arrivée et la raison de votre visite chez le client. Encore là, il y a une règle qui dit que chaque commun des mortels qui va travailler doit se déplacer. Donc, le gouvernement refuse le premier. Si vous travaillez de la maison, le premier départ du matin et le dernier retour du soir ne compte pas dans vos frais de déplacement parce que le gouvernement se dit, bien, si vous allez chez votre client ou vous allez travailler chez un employeur, vous devez vous déplacer de toute façon. Donc, entre ces deux points-là, votre kilométrage va compter. Donc, encore là, on va y aller avec le pourcentage utilisé des frais de déplacement. Votre essence est admissible, l'entretien réparation, les assurances. Si vous avez une assurance professionnelle supplémentaire, elle va être déductible à 100 %. Vos plaques, vos permis, vos frais d'intérêt de véhicule ou frais de location. La location, si jamais vous avez, vous devez louer une voiture parce que la vôtre est brisée ou vous avez, peu importe, c'est déductible. Et les frais de stationnement sont déductibles également. J'en fais un service de coaching. C'est tout nouveau. C'est un nouveau départ pour moi là-dedans. Donc, je peux vous guider au travers de toutes ces démarches-là. Vous ne savez pas si vous devriez vous incorporer ou pas. Quelle sorte d'entreprise que je souhaite avoir. Je veux-tu m'enregistrer? Je veux juste être travailleur autonome. Est-ce que j'ai besoin d'une assurance spéciale? Je veux m'inscrire au TAX? Je peux vous guider là-dedans. Calcule des revenus et dépenses pour votre rapport de taxe. Je m'appuie comment, dividende, salaire. Est-ce que je dois avoir un compte de banque juste pour mon entreprise? Donc, en fait, je peux vous offrir un coaching pour vous guider pour toutes vos questions, souvent pour les démarrages d'entreprise. Mais sinon, quand vous êtes bien établi, je vous guide également avec un deuxième programme pour vous aider à lire vos états financiers, gérer votre cash flow, votre temps facturable, pas facturable, un employé, mon premier employé. Qu'est-ce que je peux déléguer à un comptable? Puis comment bien choisir son comptable? Donc, en gros, voilà ma présentation. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre dans le meilleur de mes connaissances. Merci beaucoup, Chantal. C'est vraiment beaucoup d'informations, mais très pertinentes pour les gens qui sont là avec nous aujourd'hui. Je t'inviterai à fermer la présentation pour qu'on puisse voir tout le monde. Ça me permettra d'aider au niveau de la prise de questions. Donc, tu avais des questions dans le chat. Je vais commencer par celle-là. Puis après ça, Mylène, je te donne parole sans faute. Donc, je veux juste m'assurer qu'on les a bien. Il y avait… La première question, bon, d'abord, Chantal, est-ce que tu nous permettras d'utiliser ton PowerPoint? Donc, est-ce qu'il pourrait être disponible, mis à la disposition des participants? Sinon, est-ce qu'ils peuvent t'écrire pour avoir certaines parties? Oui, il n'y a pas de problème. On peut le mettre à la disposition des participants. Parfait. Donc, tu pourras me le partager. Puis moi, je vais l'envoyer à tout le monde. Ou quand je vais envoyer le courriel à tout le monde, juste répondre à tout le monde avec ton PowerPoint. Ça sera parfait. Comme ça, ils auront aussi tes coordonnées. Nous avions aussi comme question, Karine, posé la question. Est-ce que la cotisation à la Chambre de commerce est considérée comme une cotisation professionnelle? Non, elle n'est pas considérée comme une cotisation professionnelle. Une cotisation professionnelle, c'est un infirmier. On avait un audiologiste, je crois, tantôt. Un médecin, un avocat, un notaire. Ça, c'est des cotisations professionnelles. La Chambre de commerce, c'est une cotisation, en fait, publicité. On peut le mettre soit dans abonnement et cotisation ou encore dans publicité. Mais je suis portée plus à le mettre dans abonnement et cotisation. Super. On a Jessica aussi qui dit, en temps de COVID, est-ce que le loyer d'un local plus le bureau à domicile peuvent être dédiés ou seulement un des deux? Il va y avoir des exceptions, c'est sûr, à cause du COVID. Donc, oui, le local, c'est sûr qu'il est admissible à 100 %, mais ça va être facile de justifier aussi que vous avez dû travailler de la maison à cause de la pandémie. Mais encore là, ça va être au pro rata de la portion utilisée. Ça reste à voir si le gouvernement va préférer qu'on utilise la nouvelle méthode de calcul pour le télétravail. Donc, ça restera à vérifier. Et ils peuvent valider ça auprès de… Bien, je vais… En fait, moi, je m'en vais faire ma formation. Donc, on n'a pas toute cette information-là encore. Je pourrais vous la fournir au moment que j'aurai l'information, au début février. Sinon, c'est facilement vérifiable, soit auprès de votre comptable ou auprès de Revenu Québec. Mais je ne vous conseille pas d'essayer d'appeler Revenu Canada. C'est assez l'enfer, mais je pourrais vous fournir l'information. Merci, c'est vraiment apprécié, Chantal. On a une dernière question avant que je donne la parole en main levée à l'ensemble des participants. Caroline pose la question. Comment pouvons-nous réserver tes services de coaching de comptabilité? Simplement m'écrire. Je peux vous laisser mon… Je crois aussi, Marie-Anne, tu dois transmettre les informations. Exact. Donc, je vais communiquer avec moi, soit par téléphone ou par courriel. Ça va me faire plaisir de vous aider. Merci beaucoup. Donc, Chantal, je vais remettre le « Thai view » pour qu'on voit tout le monde. Et je vais vraiment vous inviter. Faites juste un petit signe de main quand vous avez une question. Donc, ah oui, Mylène, excuse-moi, je allais t'oublier. Merci, chère. Donc, Mylène, je te laisse la parole. Puis après ça, je pense que j'ai Marie-Josée qui avait la main ou Karine? Marie-Josée, super. Merci, Marie-Ève. Chantal, merci beaucoup pour ces informations-là. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. J'ai un comptable, mais je n'ai pas reçu toute l'information que tu nous as partagée ce matin. Donc, c'est vraiment un principe que j'amène mes documents, puis il fait la job. Là, cette année, quand tu as présenté les dépenses admissibles, on s'entend qu'avec la COVID, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus là ou qu'on ne peut plus dépenser. Est-ce que tu aurais des idées de dépenses au niveau de la créativité ou je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qui serait admissible vu que moi, je vends des services? Puis souvent, mon comptable me dit, tu n'as pas beaucoup de dépenses, il faudrait que tu trouves des dépenses. Mais là, avec ce que tu as identifié, il m'en restait plus gros dans ta liste. Bien, en fait, il va rester. Est-ce que toi, au préalable, tu travailles toujours dans la maison? Oui. Oui, je vais rencontrer mes clients sur place, mais là, depuis mars, ça se fait pas mal virtuellement. Puis les formations, donc je faisais imprimer des cahiers de participants. Maintenant, c'est virtuellement, donc tant le déplacement que l'impression. C'est ça, c'est pas mal tout derrière mon ordi. Est-ce que, bien, tu sais, entre autres, les achats pour les payments qu'on a faits pour Zoom, ça va être admissible? Ça, ça va être admissible. Il n'y a pas, my God, tu me poses une colle. J'essaie d'avoir, il n'y en aura pas beaucoup, effectivement. Ah, je comprends que c'est une année exceptionnelle aussi. Exactement, on va être limité à ce niveau-là. Mais je dirais, toute l'accessoirisation que tu auras achetée pour te permettre de fonctionner virtuellement va être déductible aussi. Puis, bien, le reste du bureau à domicile, tu le déduis déjà. C'est sûr que, là, les frais de déplacement, il n'y en a pas vraiment. T'as moins de frais de papeterie, effectivement, parce que, comme tu dis, il n'y a plus de cahiers de participants. Mais c'est surtout, ça va être de voir, là, au niveau virtuel, là, qu'est-ce que t'as tout dépensé, là, pour pouvoir te permettre d'être fonctionnelle à ce niveau-là. Là, je pense que ça va être plus là qu'on va pouvoir miser pour les dépenses, mais le reste, là, il n'y a pas de découverte sorcière à faire, là. OK, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'écrit, dépenses de formation sont admissibles. Oui, absolument, là, les dépenses de formation sont admissibles. On a Marie-Josée, puis il y a une question aussi de Brahim, mais je laisserai la parole à Marie-Josée en premier. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai des questions, puis là, c'est sûr que cette famille, on n'en a pas fait, là, des dépenses repas, mais je me suis toujours posé la question, est-ce que j'inclus les pourboires dans ces frais-là? Oui, absolument. J'ai mis mon comptable, puis en fait, je ne l'ai jamais fait, je ne mets jamais les pourboires, donc, mais je dois... Oui, les pourboires sont admissibles aussi. Tu gardes ta facture, puis souvent, on va payer par débit ou carte de crédit, donc garde le petit reçu qui va avec, on voit le montant de pourboires qu'elle t'a donné. Est-ce que je dois le mettre dans une colonne? Parce que moi, je fais une colonne TPS. L'inclus directement dans ta dépense, ton pourboire. Bien, c'est que je lui fais des colonnes dans un document Excel, là, puis... Bien, tu as ta colonne restaurant. Oui. Si supposons que ton restaurant coûte 25 $, tu as 3 $ de pourboires, bien, ta dépense va être 28 $. Ah, OK, OK. Parce que moi, c'est ça, je faisais TPS, TVQ, puis là, je pensais faire une autre... Oui, si tu es inscrite à la TPS, TVQ, là, oublie pas, là. Donc, ton frais de TPS, TVQ, tu réclames juste la moitié de la taxe. OK. Donc, si c'est, je ne sais pas, moi, 1 $ de TPS, 2 $ de TVQ, bien, ça va être 50 sous de TPS, 1 $ de TVQ. Cette différence-là, l'autre 1,50 $, là, tu vas l'ajouter dans ta dépense, plus ton pourboire. OK. OK. Bien, ça, je pense qu'il fait ça pour moi, là. J'ai jamais eu... Bien, c'est bien de le savoir. Merci. Mon autre question, c'est hors-sujet, puis je m'en excuse, mais je veux profiter de cette rencontre-là pour des cadeaux de Noël offerts. Bon, pour des clients, oui, il y a une partie qui peut être déduite, mais pour des propriétaires de logements, si on offre des cadeaux à nos locataires, est-ce que ça peut être déduit, ça aussi? Non. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. On a Brahim qui dit... Brahim, si tu veux ouvrir ton micro, tu pourrais me poser ta question toi-même. OK, d'accord. Ma question est un petit peu. C'est à quel niveau de revenir qu'un travailleur autonome peut trancher d'aller rester autonome ou s'incorporer? S'il vous plaît. Brahim, est-ce que tu exerces déjà, toi, ou c'est tout nouveau, tu viens de faire des études? J'essaie de me faire une tête un peu avec toi qui est CPA. Tu viens d'arriver ou explique-moi un peu? En fait, moi, je suis un gestionnaire maintenant. OK. Alors, j'ai mon certification, alors j'ai travaillé comme dans la gestion puisque comptabilité. OK. En fait, tout est au niveau de votre taux d'imposition au niveau personnel. Il est rendu ou si vous faites plus de profit, plus de 100 000 $ de profit, là, je vous dirais, pensez à vous incorporer. Mais il n'y a pas juste ce montant-là. Il ne faut pas juste y aller comme ça. Donc, c'est une décision un peu plus stratégique. Tu sais, souvent, ça peut être au niveau de la protection. Est-ce que les services que vous offrez, est-ce que personnellement, ça peut toucher à vos actifs? Donc, là, on va y aller aussi au niveau de l'incorporation. Donc, il y a plusieurs petites choses à vérifier avant de dire oui, je m'incorpore ou non, je ne m'incorpore pas. Certains professionnels aussi ne peuvent pas s'incorporer. Donc, ça reste à vérifier. Je vous conseille fortement d'aller questionner plus votre comptable à ce niveau-là pour voir la décision la plus stratégique possible à prendre pour vous. parce qu'il ne faut pas oublier aussi non plus qu'en tant qu'incorporé, on érégit par plus de lois. Donc, la comptabilité devient un peu plus stricte encore. Puis là, vous vous retrouvez à faire un impôt particulier, donc pour vous personnellement, mais un impôt aussi pour votre incorporation. Donc, ça engendre aussi des frais, des frais d'incorporation, des frais de comptable plus dispendieux à chaque année. Donc, allez-y stratégiquement. Fenez-le à vous informer comme il faut avant de prendre cette décision-là. OK, d'accord. Merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'était pas mal. C'est beaucoup d'informations que j'ai ignorées. Ma question, c'était seulement pour un niveau de revenu. Par exemple, au-dessus de 40 000, au-dessous de 40 000, par exemple, on peut s'incorporer. C'est mieux. Pour le taux d'imposition. Bien, vous pouvez vous incorporer dès le départ parce que le taux d'imposition est moindre. Mais le calcul d'affaires, c'est est-ce que ça va me coûter plus cher de frais comptables parce que je suis incorporé ou ça va me coûter plus cher d'impôts? Donc, il y a quand même une vérification à faire là. Souvent, on veut économiser de l'impôt, mais on ne gagne tellement pas beaucoup au niveau de l'incorporation qu'on paye la différence en frais comptables. Tu sais, une production d'impôts, on part à un rapport d'impôt d'incorporation, c'est 800 $ en partant. Donc, tu sais, ça, ce n'est pas cher. Vérifiez ça. Ce n'est pas toujours une bonne décision d'aller s'incorporer tout de suite au départ. Merci. Bienvenue. En parle, nous avions Jessica. Oui. En fait, c'est parce qu'au début, vous aviez parlé des T4A pour les travailleurs autonomes, ou bien, en fait, les gens que vous allez chercher. Moi, j'ai demandé à mon comptable, puis il m'a dit qu'il n'était pas certain, là, au niveau de la pertinence compte tenu, que je leur versais un montant pour vos services rendus, puis qu'il y avait une feuille à la fin de l'année de tous les services rendus. Est-ce que je devrais avoir un T4A aussi? La question est, est-ce que vos justes traitants ont juste vous comme cliente, ou s'ils ont d'autres clients? Bien, c'est moi qui attribue les clients à mes sous-traitants. Bien, c'est vous qui est payé, là. Ce n'est pas chaque client payé. Non, exactement. Dans ton cas, à toi, je leur soumettrais vraiment des T4A. OK. Parce que souvent, il y a un danger, dans votre cas à vous, parce que ces sous-traitants-là peuvent aussi être vus comme des employés. Donc, j'irais me protéger en soumettant des T4A, là. Parce que ça, c'est une autre présentation que je pourrais faire à un moment donné, là. Il y a une différence entre un employé et un travailleur autonome, mais la CNESST, là, est assez stricte là-dessus. Donc, la ligne est mince entre les deux, là. Bien, moi, je sais que dans mon contrat, c'est clairement stipulé, là, que c'est pour ce rendu travailleur autonome. Fait qu'au niveau du contrat d'emploi, là, il y a vraiment une clause travailleur autonome. Fait que ça, je sais que de ce côté-là, ça vient couvrir. Mais oui, OK, je vais… Moi, je te mettrai des T4A, dans votre cas. Chantal, j'essaie de voir tout le monde, mais j'essaie aussi d'être en speaker view, donc d'avoir les gens qui puissent en enregistrement voir ceux qui parlent. Donc, j'ai vu Linda. Donc, Linda, je te laisse la parole. Ensuite, Caroline, s'il y en a d'autres, je vais essayer de surfer, là, sur ma ligne. Donc, tenez votre main levée pour les prochaines. Alors, bonjour, Chantal. Merci, là, pour la présentation. C'était très… c'était très informatif. Moi, j'avais deux petites questions. Quand vous avez parlé des frais de repas, vous avez mentionné que c'est des frais de repas, mais seulement si c'est à plus grand que 40 kilomètres. Moi, ma question que j'avais, évidemment, pré-COVID, des fois, on fait des repas aux restaurants qui sont plus développement des affaires, et des développements de clients potentiels. À ce moment-là, est-ce que les frais de repas sont admissibles pour les deux convives? Oui, absolument. Oui. C'est ce que je vous disais, là. Tu sais, si vous vous déplacez au restaurant, là, supposons que j'ai une rencontre avec Marie-Ève pour la chambre de commerce. Je vais au restaurant. Bien, mon repas, même si je n'ai pas deux personnes sur ma facture, mon repas est admissible, mais il faut que je le documente. Donc, vous allez manger avec une cliente au restaurant. Elle paye sa facture, vous payez la vôtre. Juste d'inscrire avec qui vous êtes allé manger, puis pour développement ou raconte d'affaires, ou, tu sais, juste de donner de l'information en arrière de votre facture. OK. L'autre petite question que j'avais, c'était concernant le kilométrage, les frais pour l'utilisation de la voiture. Dans le coup, on n'en a pas beaucoup. Est-ce qu'on peut utiliser tout simplement la règle de Revenu Canada et mettre tout simplement un coût du kilométrage? Dans le cas où, vraiment, on n'en a pas beaucoup, tout ce qu'on a, c'est, bon, des déplacements pour soit de la formation, vraiment assister à des conférences. À ce moment-là, est-ce qu'on peut utiliser la règle simple du 59 sous du kilomètre? Oui, absolument. C'est 59 sous jusqu'à concurrence de, je sais, 5 000 kilomètres. C'est ça. Donc, après, c'est 53 sous. Oui, vous pouvez utiliser cette façon de calcul, là. OK. Bien, merci. Rémi. Merci. J'avais Caroline ensuite. Pour faire suite à la question sur les déplacements, quelles sont les… Bien, j'aurais deux questions dans le fond. Une qui fait suite à ce que Linda mentionnait, les justifications pour les déductions aux déplacements pour le travail, quelles sont les pièces justificatives qu'on a besoin d'avoir? Parce que, traditionnellement, je gardais tout simplement des reçus de gaz. Je faisais un bilan d'une semaine de travail typique pré-COVID. Mais ça, c'est… Comment qu'on s'y prend pour justifier les dépenses de transport? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un log, essentiellement, ma question, avec, tu sais, le kilométrage et les distances et tout ça, là? Je vous ai donné précision. Oui. Oui, vous avez obligatoirement besoin de ça. Ça peut être un calcul basé sur trois mois. Mais j'ai vu, là, dernièrement, là, les dernières années, Revenu Canada sévit beaucoup à ce niveau-là parce qu'il y avait beaucoup d'abus. J'ai vu des personnes qui se sont faites refuser leurs dépenses de véhicules, là, parce qu'ils n'avaient pas lagué leurs déplacements, là, tout au long de l'année. Donc, j'essaierais d'être assez méticuleux là-dessus. Essayez d'être discipliné puis de le faire, là, tout au long de l'année. Vous allez vous acheter la paix. Par contre, je le sais que ce n'est pas évident, là, moi-même, je suis ordonnée très mal chaussée, là, c'est difficile. Mais si vous regardez sur vos téléphones, il y a souvent des applications. Sinon, il y a Odotrack que vous pouvez vous procurer pour calculer vos déplacements, là. Ça pourrait être une belle option aussi. Mais à la limite, faites-le au moins trois mois, là. OK. Et ma deuxième question, c'est peut-être plus détaillée par rapport à ce que, je crois, Marie-Claude avait abordé parce qu'il y a deux milieux qui se sont fait un peu reprocher par Revenu Canada d'imposer obligatoirement un titre d'employé. Il y a quelques années, les écoles de danse puis les studios de coiffure se sont fait dire que les… bien, essentiellement, les travailleurs autonomes, là, on parlait de coiffeuses et de professeurs de danse qui sont vraiment juste des contractuels, étaient obligatoirement obligés de transférer un statut d'employé, mais ça a été revoqué avec Revenu Canada. Fait que là, en ce moment, je ne sais pas trop où me situer. Dans mon contrat, ça stipule, bien sûr, que tous les professeurs de danse sont des travailleurs autonomes, responsables de leurs propres heures. dépensent tout ça, mais c'est peut-être un petit peu complexe pour aujourd'hui, là, mais comment confirmer qu'on a effectivement des contractuels pour s'assurer qu'on ne se fait pas taper ses doigts après? Bien, première, en fait, là, les règles simples que vous pouvez regarder, c'est est-ce que ces contractants-là sont régis par des heures pour qu'ils soient à votre bureau de 9 à 5? Est-ce que... Essayer de voir, est-ce qu'ils ont une certaine liberté ou sont vraiment régis comme un employé? Donc, ça va être de déterminer la différence entre les deux. S'ils sont obligatoirement, sont obligés d'être là de telle heure à telle heure, sont obligés de prendre les vacances dans telle période, leur pause de dîner est juste à cette période-là. Tu sais, s'il y a des règlements d'employés, bien là, ça va être à revérifier puis à faire votre contrat de façon différente pour pas que si la CNESST va vous vérifier puis qu'on est capable d'établir facilement le statut d'employé. Donc, c'est vraiment de différencier les deux, c'est cette façon-là. Pourquoi que le gouvernement fait ça comme ça? Bien, c'est parce qu'il ne veut pas y perdre des sous en tant que sous-traitant parce qu'on ne fait pas de remise à tous les 15 mois au gouvernement, mais aussi la CNESST, on n'est pas obligés de s'instruire à ce moment-là. Donc, ils sont très sévères là-dessus. C'est de revoir vos contrats. Il y a aussi l'autre dame tantôt qui me parlait. Oui, vous avez deux contrats, tu signes avec vos sous-traitants, mais ce n'est pas nécessairement assez d'avoir juste le contrat. C'est de voir qu'est-ce que votre contrat contient, quels sont les règlements que vous avez mis à votre sous-traitant puis les termes utilisés dans votre contrat. Soyez très attentifs à ça parce que ça pourrait être très, très chers. Oui, puis justement, c'est dans les circonstances parce qu'on a des jeunes professeurs, on parle ici des mineurs souvent, tu sais, des filles de 16-17 ans qui vont travailler à raison d'une ou deux heures par semaine. C'est un horaire régulier parce que le cours ou le contrat est toujours attribué à la même heure, mais est-ce que ça rentre selon toi dans un cadre d'employés parce que, tu sais, on parle encore là d'une question de deux heures par semaine? Bien, des étudiantes, des étudiants et étudiantes à raison d'une heure ou deux par semaine, je ne me compliquerais pas tellement la vie là-dessus, là. Mais je prendrais le temps de m'informer quand même à la CNESST, mais je serais portée à quand même payer comme un T4A. Puis je le dis sous toute réserve, là, parce qu'ils sont quand à la même régie pour qu'ils soient là de telle heure à telle heure. C'est assez délicat comme situation. Je prendrais le temps de m'informer comme il faut puis de démêler ça avec la CNESST, là, pour ne pas avoir de surprise, là. Merci. J'ai Carole ensuite. Oui, Chantal, je me demandais si tu aurais peut-être certains conseils à nous donner pour peut-être réduire nos impôts, autre que le fait d'acheter des REER. Est-ce que tu as certaines suggestions à nous donner à ce niveau-là? C'est toujours la question qui tue, hein? À chaque année, la question revient. Moi, ce que j'aime souvent vous dire, c'est d'aller consulter un conseiller financier. Ça, ça serait la première des choses parce que, oui, la stratégie REER, mais souvent, eux peuvent vous conseiller sur une autre stratégie. C'est souvent les gens les mieux placés pour vous conseiller au niveau stratégie impôts qui pourraient travailler en collaboration avec votre comptable. C'est aussi de voir les dépenses admissibles que vous avez le droit. Est-ce que vous mettez vraiment toutes les dépenses admissibles que vous avez le droit? Ça, ça serait une autre conversation à avoir avec votre comptable. Peut-être qu'il y a des dépenses que vous ne pensez pas que vous pouvez mettre qui sont admissibles. Donc, à ce niveau-là, ça va être de voir ça. Il n'y a pas de stratégie magique pour vous faire économiser de l'impôt à part, bien sûr, les REER. Ça peut être aussi des placements dans vos CELI, payer vos comptes provisionnels, mais surtout de voir les dépenses que vous mettez à l'intérieur de votre entreprise. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait aller chercher qui seraient admissibles? Donc, un travail en collaboration avec votre comptable pourrait être… Tu sais, souvent, on a peur de… On se dit « Oh my God, c'est cher une consultation avec le comptable », mais parfois, ça vaut la peine d'investir en 150 $ pour aller valider l'information, pour voir quelles autres dépenses que vous pourriez rajouter dans votre entreprise, quelles stratégies qui pourraient être adoptées. Puis, ça peut souvent vous faire économiser de l'impôt, là. Tu sais, des fois, juste pour faire mettre l'expression, mais ça attraque, là, pour être sûr qu'on part bien l'année, là, je pense que ça pourrait être une bonne information que vous pourriez aller chercher auprès de votre comptable. Parfait. Merci. Lémi. Julie Desjardins qui a posé une question dans le chat. Julie, si tu veux la poser verbalement, je te laisse la parole. Parfait. Donc, je vais la poser. Je ne sais pas si Julie est partie. J'essaie de faire du survol en même temps. Non, elle est encore là. Donc, on parlait du kilométrage pour faire du bénévolat. Est-ce qu'il peut être inclus? Bien, ça n'a aucun lien avec votre entreprise. Là, c'est du bénévolat. Donc, du bénévolat ça, il dit, c'est du bénévolat. Donc, le kilométrage n'est pas nécessaire non plus. Parfait. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je pourrais aussi en profiter pour vous laisser la parole sur des choses qui s'en viennent ou des choses que vous voulez vraiment mettre en valeur. Habituellement, on a un petit tour de table. Mais j'ai quand même Karine, Mylène qui ont levé la main. Donc, je vais laisser Karine en premier. Moi, j'aurais bien aimé savoir par rapport aux incorporations, les différences entre les salaires et les dividendes. Si vous pouvez nous conseiller, qu'est-ce qui serait plus plus intéressant d'avoir ou à quoi faire attention? Si on choisit, par exemple, que les dividendes? Bien, si vous choisissez les dividendes, premièrement, votre entreprise doit être à profit. S'il n'est pas à profit, vous devez avoir les actifs qui vont compenser pour la perte de votre entreprise si vous prenez des dividendes. Il faut aussi faire attention parce que si vous prenez juste des dividendes, ça veut dire que vous ne pourrez pas nécessairement cotiser à vos réards. Il y a aussi un fin calcul pour les faits de garde si vous avez des enfants. Donc, il faut faire attention à ces catégories-là. Mais sinon, c'est sûr qu'on est moins imposé en se payant en dividendes. Donc, moi, je vais recommander des dividendes. Mais attention, si vous voulez, parce qu'il faut faire attention aussi, en tant que travailleur autonome ou propriétaire d'entreprise, on n'a pas de fonds de pension. Donc, si vous n'avez aucun fonds de pension, puis vous n'avez aucun, vous n'avez pas d'argent de côté. Je vais vous recommander d'aller moitié-moitié ou un quart-trois-quarts salaire et dividendes pour pouvoir cotiser à vos réards aussi. Donc, c'est une stratégie à adopter. Ça reste à voir. Si vous avez besoin, comme je vous dis, de réards puis de fonds de pension, vous pourriez aussi vérifier avec un conseiller financier à ce niveau-là qui pourrait adopter la meilleure stratégie pour vous, mais vraiment en collaboration avec la personne qui fait vos impôts. Ces deux personnes-là doivent préveiller en collaboration pour aller chercher la meilleure stratégie possible pour vous. Parce que c'est ça, je pense qu'après les banques, si on veut faire des emprunts, elle ne considère pas les dividendes comme du revenu. C'est ça aussi? Exact. Exactement. OK. Parfait. Merci. Bienvenue. Donc, Mylène, à toi. OK. Chantal, je voulais juste te remercier. Merci de vulgariser l'information. C'est vraiment le fun. Puis, je vais certainement faire appel à tes services, une session de coaching. Je sais que tu as parlé des différents, tu peux accompagner. Mais si on veut juste un petit blitz, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est un forfait pour quelques heures? On a combien de temps? Puis, on parle de combien aussi? Bien, on peut y aller par consultation. Une consultation, c'est 105 $ pour une heure. Donc, si on prend une heure, on y va comme ça. C'est une heure et demie, je te facture une heure et demie. Je ne fais pas de la surfacturation. Puis, pour moi, vulgariser l'information, c'est super important parce que trop souvent, on emploie un langage que les gens ne comprennent pas. Exactement. Pourtant, tu sais, moi, je me dis toujours, c'est votre argent. Fait que pour moi, c'est important de donner l'information, de la vulgariser pour que vous compreniez mon langage. Puis, toujours, quand vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est important de le dire. Je vais prendre d'autres tournois de France pour arriver à vous faire comprendre. Mais ça, c'est super important pour moi, oui. Bien, j'ai beaucoup apprécié. Merci, Chantal. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci, Chantal. Est-ce qu'il y avait peut-être une dernière question? D'autres choses, je sais que Pascal était avec nous. Pascal, tu es encore là? Je te cherche. Donc, Pascal nous a quittés. Par contre, je tenais à vous mentionner, il y a une cohorte de co-développement pour les travailleurs autonomes qui, je crois, reste une ou deux places qui va démarrer sous peu. Donc, le co-développement étant une méthode de savoir-être, mais beaucoup en allant chercher les trucs et astuces de chacun autour de la table. Donc, c'est huit personnes qui se rassemblent et qui échangent sur les bonnes pratiques au niveau du savoir-être et du savoir-faire. Donc, il y avait quelques places sur la cohorte de co-développement, travailleurs autonomes qui démarraient en janvier. Donc, je vois que Pascal est partie, mais je vais vous mettre dans le courriel son courriel. Elle m'avait demandé spécifiquement de vous en parler. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je veux juste rajouter sur le co-développement. Moi, je fais partie d'un groupe de co-développement, puis vraiment là, je suis prêche pour ta paroisse, Marie-Ève, mais je vous le recommande fortement. Ça a changé des choses dans mon entreprise. Ça a changé ma vision. C'était vraiment positif. Donc, go, si vous hésitez, faites-vous ce cadeau-là. C'est un temps bien investi. Merci, Chantal. Puis, les frais ne sont pas hyper élevés si vous êtes membre de la Chambre. Il y a quand même, c'est un petit frais de plus. Par contre, c'est vraiment un atout. Donc, c'est dix rencontres dans l'année. Puis, ça vous demande une heure et demie par rencontre. Ça vous permet vraiment de grandir en tant qu'entrepreneur, mais de vous souder aussi à d'autres entrepreneurs qui ont des mêmes réalités que vous. J'ai Carole. Oui? Oui, bien, je vais juste renchérir parce que, dans le fond, c'est moi qui facilite les groupes de co-développement pour les travailleurs autonomes. Ça fait qu'on a déjà un groupe qui est en route depuis quelques mois. Et puis, le prochain groupe, on vient de le commencer. On a eu une première rencontre hier. Alors, il reste encore de la place. Il y a encore deux places disponibles. Alors, si ça vous intéresse, je vous encourage fortement à communiquer avec Pascal. C'est elle qui va pouvoir vous donner toute l'information. C'est un engagement environ à toutes les trois semaines pour dix rencontres à raison de deux heures à chaque rencontre. Et c'est vraiment une belle communauté. C'est vraiment un bel espace pour vous permettre de grandir comme travailleur autonome, comme entrepreneur, puis d'aller chercher aussi l'intelligence collective, puis la mettre au service de votre croissance dans votre entreprise. Ça fait que, donc, je vous invite vraiment à considérer cette option. C'est vraiment le fun. Ça se fait dans le plaisir. Puis, je vois Julie, là, qui est là, le sublime, des listes sublimes, qui est dans un groupe de co-développement. Ça fait que, alors… C'est la vie, le codev. Je suis contente d'entendre ça. Écoutez, c'est des services qui sont greffés. Et profitez-en parce qu'on ne sait pas encore si les cohortes, à partir de mars, vont être financées. Donc, on essaie de trouver les financements pour pouvoir poursuivre ce merveilleux service-là. Mais si on n'a pas les financements, malheureusement, il va falloir trouver autrement pour poursuivre ce travail-là. Donc, profitez-en pendant qu'il y a encore quelques places. Puis, si même il n'y a pas de place dans les cohortes actuelles, on peut créer des nouvelles cohortes s'il y a assez d'intérêt. Donc, faites-nous signe rapidement. Julie Desjardins et Marie-Josée Cadieux, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous, mais je n'ai pas vos coordonnées. Donc, c'est important de me les écrire dans le chat en privé ou de m'écrire par courriel. Sinon, vous n'aurez pas tous les renseignements que je vais vous offrir à la fin. Donc, je trouve important de vous le dire avant de vous quitter. Marie-Josée, tu me dis que tu m'as envoyé le courriel à la fin de vérifier. Oui, c'est bon, je l'ai. Super. Donc, j'avais une question, Marie-Ève. Tantôt, je vais juste faire un retour, si tu permets, sur deux choses. En fait, trois choses. Tu as parlé au début, là, annonce économique. Fait que je ne sais pas si tu peux nous mettre l'information là-dessus, que je sache. Puis, la certification en leadership, tu sais, moi, on s'entend-tu que mars, ce n'est pas le temps pour moi? Mars-Avril, je suis dans l'impôt, donc je me demandais si cette formation là va être réofferte à un autre temps de l'année. Bien, en fait, c'est mon collègue, et Caroline peut peut-être répondre à cette question-là, mais mon collègue, Maxime et mes collègues, Maxime et Camille, qui s'occupent principalement des certifications. Mais si la demande est bonne, donc si vous nous écrivez, vous nous dites, ça m'intéresse de faire partie d'une certification, on peut tenter d'avoir le financement qui permet de réduire les frais. Parce que la certification, elle est offerte par l'Institut de leadership, et donc elle est d'un coût assez élevé, et nous, qu'est-ce qu'on demande, c'est que le gouvernement paye une partie pour que ça diminue vos coûts. Donc, c'est vraiment exceptionnel. On a eu trois belles cohortes, là, fait que je pense qu'il y en a un autre qui est prévu en carreau. Tu sais-tu? Je ne sais pas s'il y en a un autre prévu, mais Chantal, je garde tes coordonnées pour mentionner, là, Maxime, quand il y a beaucoup de demandes, c'est comme ça qu'il y a de nouvelles cohortes qui débutent. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous n'avez pas le temps cette année, en mars, mentionnez-le quand même, là, puis c'est comme ça qu'on pourra voir, peut-être, l'été prochain, un autre cohort. Merci. Puis, pour les bonnes nouvelles économiques, je l'entre dans le courriel aussi. Vous allez avoir plusieurs liens importants, donc des liens qui pourraient vous permettre de, voyons, de poursuivre au niveau du développement de vos affaires. Donc, je vous ai mis certification, bonne nouvelle économique, l'accompagnement en ressources humaines et les labos à Rache, si jamais c'est quelque chose de pertinent pour vous. Les prochains cafés virtuels, donc ceux qui sont membres, si vous voulez avoir plus de temps pour échanger, la causerie, c'est vraiment principalement du contenu. Mais quand on parle de cafés virtuels, il y en a un en février et un en mars. Et les cafés, c'est vraiment une opportunité d'échanger ça. Qu'est-ce qui s'en vient chez vous? Donc, vos produits, vos services clés, s'assurer qu'il y a des maillages qui sont faits. Donc, je vous envoie la page qui informe sur les deux prochaines dates. La cohorte au développement, vous allez la voir. Je pense que j'ai pas mal de tout. Julie Desjardins, merci. J'ai ton courriel. Donc, n'hésitez surtout pas à reprendre le courriel qui vous sera envoyé pour pouvoir faire de la conversation une envers l'autre. Donc, réutilisez, flippez le courriel, vous allez être mis en CC. Donc, tout le monde va voir les courriels et vous pourrez réutiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je veux vraiment pas comme… Je veux m'assurer parce qu'habituellement, on a vraiment le temps de faire un gros tour de table. Là, Chantal, trop pertinente comme contenu. J'ai pas le temps de laisser la parole à tout le monde. Je sais que Caro, je t'avais demandé de peut-être préparer un petit point sur l'adhésion à la Chambre de commerce parce qu'on a des non-membres qui sont avec nous. Et sinon, on a des membres aussi qui sont peut-être pas dans le bon type d'adhésion. Fait que je te laisse parler de ça vite fait. Oui, bien exactement. En fait, la Chambre voulait rendre plus accessibles les adhésions. Donc, on a un tarif réduit pour les travailleurs autonomes, donc la catégorie solo-entrepreneurs. Donc, pour les membres ou non-membres, si vous n'êtes pas dans la bonne catégorie, vous pouvez communiquer avec moi. Puis, on pourrait évaluer si vous êtes admissible à celui-là. Le tarif est de 145 $, donc la moitié d'une adhésion régulière. Puis, en même temps, si le codec vous intéresserait, ça fait un membership très intéressant à prix réduit. Super. Puis, il y a aussi le prochain 5 à 7. Nos 5 à 7, cette année, sont ouverts à tous. Pour ceux et celles qui n'ont jamais testé la plateforme Rémo, je vous invite à le faire. Oui, c'est un peu technologique. Oui, ça prend un petit peu de temps pour s'adapter, mais c'est le fun. Je sais, Jessica, tu étais là hier pour le grand rapprochement. C'était un gros 5 à 7. On était 145, 165, je pense que c'est la fin pendant la soirée. Donc, une belle plateforme à découvrir. On va rester en mode virtuel jusqu'à la fin probablement de notre saison événementielle pour s'assurer de votre sécurité et s'assurer aussi de répondre aux mesures gouvernementales imposées. Mais faites-vous en pas, dès qu'on a une petite parcelle d'ouverture pour pouvoir faire du présentiel, on va commencer à essayer de faire de l'hybride, comme je vous le disais. Chantal, en mon nom personnel, en celui de Daniel, qui est absente, mais qui avait mis ton nom dans le chapeau, je te remercie sincèrement des renseignements. Je sais que c'est très généreux de prendre le temps, mais aussi de prendre des renseignements qui habituellement sont offerts en individuel et qui sont chargés. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Sachez, mesdames et Brahim, parce que là, et Philippe, donc nos deux messieurs qui sont avec nous aussi. Sachez que si offrir une conférence est quelque chose qui vous intéresse, il nous reste, je crois, une causerie au cours de l'année qui n'est pas encore attribuée à quelqu'un. Donc, si vous aviez un contenu pertinent à offrir et que vous souhaitiez être mis en valeur, c'est votre occasion. Donc, vous pourrez m'écrire, s'il vous plaît, Mylène, je te fais un clin d'œil là-dessus si jamais ça te tente. Donc, communiquez avec moi si vous avez une thématique. On choisira Caro et moi comme la thématique qui, selon nous, est la plus importante pour notre communauté d'affaires. J'ai Josée, Caro, je vais t'envoyer un petit message de la part de Josée. Josée, si tu peux écrire à Caro dans le chat ou comme simplement réécrire à Caro, ses coordonnées vont être dans le courriel pour l'adhésion. Merci, Chantal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Il me reste un petit cinq minutes. On dirait que j'ai le goût de finir avec quelqu'un, avec d'autres personnes qui voudraient nous jaser des prochains prochains qui leur arrivent. Bien, moi, je vais prendre 30 secondes pour vous remercier de m'avoir permis d'offrir cette présentation-là que je pense qui est souvent très utile en cette période-ci de l'année. Puis ça me permet aussi de me faire connaître auprès de tous puis de rencontrer tout ce beau monde-là. Donc, merci. Merci à toi, Marie-Ève. C'est vraiment un plaisir. J'ai Marie-Josée. Je veux vous remercier. Je pense que quand on travaille seul, ça fait toujours du bien de voir d'autres personnes qui font pas nécessairement la même chose, mais qui travaillent dans le même contexte derrière son ordinateur seul. Donc, ça fait du bien. Puis c'est ça, comme je t'ai indiqué, Marie-Ève, je voudrais avoir des informations. Un peu sur le co-développement et d'abord, un abonnement à la Chambre. Merci beaucoup. C'était très intéressant. C'est vraiment un plaisir. Puis cette année, c'est important de souligner que la Chambre de commerce, on essaie de pas être des vautours et de trouver absolument des membres. C'est pas notre objectif. Il y a certains événements qui sont ouverts aux membres, certains événements à tous. Notre communauté d'affaires, elle se greffe à ceux et celles qui sont prêts à embarquer dans l'aventure avec nous et donc d'appuyer nos services. Plus il y a de membres, plus on est capable d'offrir des services multiples, puis justement de faire grandir notre équipe, Carroi en est une des preuves. Donc, plus on est, mieux on est. Et on peut bien vous représenter selon vos secteurs d'activité. Donc, n'hésitez pas à lever le flag s'il y a des enjeux politiques aussi qui vous correspondent. Si jamais il y a des demandes de subventions que vous avez faites et que vous avez butées sur un mur, je sais que ça arrive très souvent au niveau des travailleurs autonomes. C'est important que vous nous le dites parce que c'est comme ça qu'on peut mieux vous représenter. On a des rencontres hebdomadaires avec les ministres. Fait que si on peut leur shaker le cocotier en disant que les travailleurs autonomes sont mis de côté, bien, tant mieux. J'ai à Mal qui a levé la main pour un petit message. Tant micro, Mabel. Oui. Voilà, nous avons, nous les esthéticiennes, les travailleuses en soins personnels et esthétiques, nous avons parti une pétition pour nous faire entendre auprès des instances concernées, donc les autorités du gouvernement. Et j'aimerais avoir le maximum de personnes qui signeraient cette pétition. C'est juste pour qu'on puisse survivre à tout ça parce qu'on est à zéro dollar de rentrée par jour, par mois, par semaine, par ce que vous voulez. Ce qui fait, on n'a pas le droit de recevoir du monde, on n'a pas d'autres alternatives. Pourtant, on a les mêmes fonctions que n'importe quel thérapeute, massothérapeute. On travaille un à un, on ne reçoit pas plus de monde en même temps. Donc, ce n'est pas un service qui est collectif à plusieurs personnes ou une formation où on collecte les gens et puis on les embarque dans une salle ou quoi que ce soit. Donc, si ça vous tente, je pourrais envoyer la lettre qu'on a fait, la pétition. On est à près de 1000 personnes qui ont signé. Peut-être nous aider puis la partager aussi pour cette cause qui va sauver beaucoup, beaucoup de micro-entreprises. Sincèrement, je vous parle là puis je n'ai pas de solution comment faire pour pouvoir survivre à tout ça. Surtout que j'ai tellement de perspectives, tellement d'idées, tellement j'ai beaucoup à apporter en tant que personne, en tant qu'entreprise à plein de monde. Ce qui fait, les gens qui viennent me voir, ils ne viennent pas pour leur beauté, ils viennent pour leur bien-être. Donc, on opère dans le mental, on n'opère pas seulement dans le physique. Ce qui fait, si ça vous tente, si ça vous parle, j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous aider à nous faire entendre auprès du gouvernement. Amal, moi, je t'invite formellement à nous envoyer cette lettre-là pour que je puisse la transmettre à mon conseil d'administration, au conseil de développement des affaires aussi, qui, ce comité-là, travaille sur les différents dossiers. C'est sûr que ce n'est pas, comment je pourrais dire, ce n'est pas promis qu'on peut représenter tous les secteurs, mais au moins, si on est mis au courant, ça nous aide à pouvoir appuyer lorsqu'on a des demandes d'appui importantes. Excellent. Merci beaucoup. Plaisir. Je vois l'heure. Il est 11h, mes amis. Je ne laisse pas les entrepreneurs plus longtemps greffer à nous. Si vous avez des questions, vous recevrez le courriel à l'instant avec tous les courriels de chacun. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Jessica, j'ai eu ton message. Je vais faire un petit suivi. Donc, merci d'avoir été là, Chantal, encore une fois. Merci, 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 merci. Et on se revoit, donc. La prochaine causerie est seulement en avril. Donc, février et mars sont des mois qui seront exclusifs aux membres avec les cafés virtuels de développement des affaires. Par contre, les 5 à 7 sont ouverts. Donc, on se revoit, je l'espère, dans les prochains. Merci à tous. Puis, on vous souhaite une très belle journée enneigée. Je commence à ne plus neiger, mais au moins, j'espère que vous serez prudents. Je pense que vous n'avez pas la route à prendre, donc c'est ennu. Sous-titrage Société Radio-Canada